Ce n'est pas avec un cigare, mais avec des collations que le mâle yélé au zoo de Saint-Félicien a pu célébrer sa deuxième paternité en deux semaines. C'est que la femelle Milac a mis au monde mardi un deuxième bébé en 15 jours pour le zoo de Saint-Félicien, un petit ours blanc d'à peine 600 grammes, même si la mère en pèse 330 kilos, 500 fois plus. C'est toute une chance pour le zoo de Saint-Félicien. C'est en regardant sur des caméras de surveillance qu'une employée du zoo de Saint-Félicien s'est aperçue qu'il y avait un tout petit point qui annonçait la bonne nouvelle. Elle était d'ailleurs toute excitée de ce qui venait d'arriver. À un moment donné, je vois une petite affaire blanche à côté de ses coussinets, les parties arrière. Je vérifie, j'hallucine-tu? Non, c'est vraiment des petites pattes douche. J'étais tellement contente. Je me suis dépêchée de prendre mon téléphone. J'ai appelé mes patrons tout de suite pour leur dire qu'on a vraiment une petite ours. Je capote, je capote. J'étais vraiment heureuse. Pour le zoo, c'est tout un cadeau. Un deuxième bébé en l'espace de deux semaines. Le 27 novembre, la femelle Azagvak avait mis au monde un premier bébé qui avait déjà suscité tout un intérêt. Et avec celui de mardi, ça devient vraiment un fait assez rare pour une espèce, l'ours blanc, qui est considéré comme étant vulnérable. Pour le zoo de Saint-Félicien, donc, ça devient une attraction, mais une occasion également d'adresser un message jusqu'au changement climatique. C'est sûr qu'on a aussi hâte que tout le monde de les voir déambuler, puis faire leur petite bouffonnerie devant le public. Ça va être extraordinaire. L'attrait des oursons va être bon pour notre organisation, puis ça va nous permettre aussi de continuer de passer notre message sur la conservation et de mieux sensibiliser les gens à ce qui se passe pour les ours blancs en nature. Les ours blancs sont devenus bien agréheux, les représentants des changements climatiques et du réchauffement de l'Arctique. On ne connaît pas encore le sexe du deuxième bébé, mais les visiteurs pourront observer les deux nouvelles vedettes dès le printemps. Le zoo est convaincu que ça va susciter toute une attraction. Jean-François Tremblay, TVA Nouvelles, Saint-Félicien.